La poire, qui recueille tous les composants bénéfiques du sol dans lequel elle se trouve, procure des avantages incroyables à notre corps et guérit de nombreux problèmes physiologiques lorsqu'elle est consommée pendant la journée à la place des produits contenant du sucre raffiné. Quels sont les avantages de la consommation de poire ? Quand et combien faut-il consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages d'une consommation régulière de poire ? La quercétine présente dans la pelure de poire renforce le cœur en réduisant l'inflammation des vaisseaux sanguins. Grâce aux minéraux tels que le fer, le zinc et le cuivre dans sa teneur, il augmente la qualité du flux sanguin et a des effets positifs sur la circulation. Une poire moyenne contient environ 90 mg de potassium. Avoir suffisamment de potassium dans le corps protège notre santé cardiovasculaire à long terme en équilibrant la pression artérielle et en relaxant les vaisseaux. La pectine, qui est une fibre soluble, neutralise les triglycérides en réduisant l'oxydation des graisses grâce à ses activités antioxydantes. De plus, les poires contiennent une quantité importante de fibres alimentaires. Des fibres de qualité soutiennent le mouvement péristaltique intestinal et les activités digestives. La substance pectine sous sa peau agit comme un probiotique et nourrit les bactéries bénéfiques dans l'intestin. Elle équilibre également l'acide gastrique en augmentant la sécrétion des sucs gastriques et protège la paroi interne de l'estomac. Poire pour une structure cérébrale plus saine. Les vitamines B2, B3 et B6 de la poire protègent le système nerveux et aident à augmenter la sérotonie. Les dérivés de plantes dans son contenu augmentent le flux sanguin vers le cerveau et aident à réduire le niveau de stress. Il assume des responsabilités très importantes dans la formation de la myéline, ce qui augmente l'efficacité des signaux électriques dans le système nerveux. D'autre part, les poires sont très riches en antioxydants et en vitamine C, bénéfiques pour stimuler la production de globules blancs. Une poire moyenne peut répondre à 15% de nos besoins quotidiens en vitamine C. De plus, grâce aux fibres présentes dans les poires, lorsqu'elles sont consommées, elles n'augmentent pas brutalement la glycémie comme les produits contenant du sucre raffiné. Il prolonge le temps de satiété lorsqu'il est préféré pour les collations. De cette façon, il aide à réduire l'apport calorique quotidien. Dans le même temps, des minéraux très importants tels que le potassium et le magnésium aident le calcium à être absorbés plus facilement par l'organisme. D'autre part, la teneur en phosphore contrôle les contractions musculaires et permet aux muscles de se reposer. Les poires sont également bénéfiques pour notre santé rénale. Les composés qu'il contient sont efficaces pour protéger la santé rénale. Ce fruit, source de potassium, réduit considérablement le risque de formation de calculs rénaux grâce à ses effets durés. Alors, y a-t-il un mal à consommer des poires ? Tout d'abord, la poire est essentiellement un fruit et a une certaine teneur en sucre. Pour cette raison, les diabétiques doivent ajuster correctement la quantité lorsqu'ils mangent des poires. De plus, lorsque la poire, qui facilite le passage vasculaire dans le système digestif, est consommée de manière excessive et incontrôlée, elle peut rester dans les intestins et provoquer certains troubles digestifs. De plus, bien que le taux de calories soit inférieur à celui des autres fruits, il a un certain taux de calories comme dans tous les aliments et si la quantité n'est pas ajustée correctement, cela peut entraîner une prise de poire. Alors, combien et quand consommer une poire ? Les experts recommandent de consommer un morceau par jour, deux à trois jours par semaine. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter la poire à votre programme nutritionnel et bénéficier de ses bienfaits sur le long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous.